Dévoilée en août 2023, cette Porsche 996 produite à 1963 exemplaire, plus connue sous le nom de 40 yards ou 40 anniversaire, célèbre les 40 ans de la Porsche 911 sorti à la base en 1963. Le concept de cette voiture est plutôt simple, on prend pour base la 996 Carrera phase 2 qui est la 911 traditionnelle et on l'inscrit à la salle de muscu pour la bodybuilder. Pourquoi je vous parle de salle de muscu ? Tout simplement parce qu'elle adopte le pare-choc turbo look de la Turbo et la 4S, la couleur gris argent GT métallisé qui n'est rien d'autre que la couleur de la stratosphérique Carrera GT et elle adopte également les bas de caisse de la 996 GT3. Sans oublier les très belles jantes 5 branches en couleur chromée pour bien ressortir. Quand on passe à l'intérieur, tout est signé Porsche Exclusive Manufacture et croyez-moi, ça fait vraiment la différence. Tout est recouvert d'un cuir naturel gris foncé aux grains spécifiques, tableau de bord et contre-porte compris, les sièges sport voire leur coque peintes en couleur carrosserie argent GT. Il y a également une petite plaque 911 indiquant le numéro du modèle qui trône en avant du levier de vitesse. Bon, et il faut bien que je vous l'avoue, le bodybuilding de cette voiture ne s'arrête pas qu'à des éléments esthétiques. Et oui, parce que sous le capot, nous avons un magnifique flat 6 3,6 litres voyant sa puissance passer de 320 à 345 chevaux par l'adoption du kit X51. Et oui, ce fameux kit existait déjà à l'époque. Et puis pour les connaisseurs, comment reconnaître si cette voiture a bien le kit X51 ? C'est très simple. Juste ici, vous avez l'admission. Si elle est en métal, c'est que vous êtes sur le 345 chevaux. Mais si elle est en plastique, ça veut dire que vous êtes sur le 320 chevaux. Et puis pour aller jusqu'au bout, il fallait bien s'occuper du châssis. C'est pourquoi la caisse de celle-ci est abaissée de 10 millimètres et que d'origine, Porsche l'a doté d'un DGL différentiel à glissement limité. Et quand on sait que le tout est couplé obligatoirement à une boîte manuelle C-Rapport, croyez-moi, la recette du bonheur est atteinte. J'adore cette voiture. L'odeur, le toucher, la sonorité pure. Tout est trop bien. Ça nous met dans une ambiance qui aujourd'hui n'existe plus et j'adore ça. Surtout quand on voit où va le secteur automobile aujourd'hui. Je vous le dis, il faut vraiment les garder ces voitures. Ça devient introuvable, surtout avec peu de kilomètres et un suivi complet comme celle-ci. A titre informatif, elle n'a que 56 000 km et un suivi complet chez des spécialistes Porsche. C'est juste introuvable. Rappelez-vous, j'avais essayé la 996 Turbo et j'avais adoré. Alors bien évidemment, comme on était sur la Turbo, ça marchait quand même super fort avec la boîte type Tronic. Pour autant, c'est pas vrai sur une Carrera et je pense que si elle avait été en boîte type Tronic, j'aurais été déçu. Donc je suis heureux de cette boîte manuelle C-Rapport avec laquelle on sent absolument toute la mécanique travailler. Et ce qui est cool, c'est qu'on reste quand même sur une voiture où quand il faut attaquer avec, il faut quand même avoir un bon coup de volant. J'adore cette sonorité. Les freins, on tape dedans. On sent la caisse qui bouge un peu. On a vraiment un écart de génération avec les dernières Porsche que j'ai l'habitude de conduire. Mais par contre, quand on est à 5, 6, je suis entre 5 et 7000 tours en permanence. Ça marche super fort. Le seul petit point qu'on peut éventuellement reprocher par rapport aux Porsche aujourd'hui, c'est peut-être le freinage. Mais par contre, là, je viens de passer 5000 tours et c'est un avion de chasse. C'est un avion de chasse. Ce n'est pas du tout aseptisé. Comme les 9,92 par exemple. Du coup, on ressent toute la vitesse et on a l'impression d'aller super vite. Le passage en courbe, ça n'a rien à voir. C'est vraiment une voiture où il faut se battre avec, serrer un peu au niveau des courbes. Oh purée ! On sent la voiture qui bouge. Il faut se battre avec. Ah ouais, ça n'a rien à voir en termes de conduite. Mais qu'est-ce que c'est bon. On est vraiment sur du plaisir pur et dur. Ah, c'est chouette. C'est vraiment chouette. Et là, un atmo, on retombe une deux avec la boîte BK. C'est satisfaisant. Ce bruit-là, il est pur. Il est sain. Maintenant, malgré toutes les erreurs possibles de pilotage que l'on pourrait faire avec une 91 Phase 2 ou une 92, ou même plus récente, une 91 Phase 1, je veux dire, elles ont assez d'électronique pour tout corriger. Ce qui fait qu'elles sont à la portée de tous en termes de conduite. Vous pouvez tous taper un chrono avec, malgré des grosses erreurs de trajectoire. Tandis que là, il faut vraiment bien trajecter, bien la placer, anticiper le freinage aussi, parce que ce n'est pas la même force de freinage. Donc pour l'époque, ça freinait bien, mais par rapport à aujourd'hui, quand on a l'habitude de conduire de la 91 à la 92, ou même du 81, ça n'a rien à voir. Donc, c'est vraiment une voiture ouf. Il faut tout anticiper, il faut faire attention à ce que la caisse bouge et elle peut vite être un peu surprenante. Ouais, c'est encore une belle 911 à dompter. On était encore dans cette génération-là. Et par contre, en termes de conduite, c'est super chouette. Bref, il faut quand même être assez fin au niveau du volant avec. Et ça, c'est ce qui rend cette Porsche intéressante. En fait, pour les longs trajets, faire des sorties un peu plus agréables, je pense qu'il faut avoir une 91 ou une 92, enfin une Porsche plus moderne, une 97 Phase 2. Mais par contre, celle-ci, il faut l'avoir pour la sortir de temps en temps et vraiment aller s'éclater avec. Parce que cette voiture, elle a un super intérêt. Et en plus de ça, on avait le téléphone intégré. Oui, bonsoir, sécurité ! Et enfin, je voudrais conclure sur cet essai routier par rapport au kit X51. Je trouve qu'ils ont vraiment bien fait de le mettre dessus pour finir la voiture. Parce que du coup, il vient compenser les 35 kg d'options supplémentaires qui ont été apportées à la voiture. Parce que comme on l'a vu dans cette vidéo, cette voiture n'est pas une carrera de base. Et du coup, forcément, il y a plus de poids. Et ce kit moteur, ça vient compenser cette perte de poids. Et en même temps, améliorer clairement la reprise de conduite et la performance moteur, de toute façon, pour qu'il arrive. Amis porchistes, après plus d'une centaine de vidéos 100% Porsche à traiter presque tous les sujets, je pense que vous allez devenir de véritables spécialistes. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous voulez une partie plus spécifique, plus détaillée sur la voiture, n'hésitez pas pareil à le faire savoir. Ça nous donne toujours des idées de sujets. Dans tous les cas, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao !